Total soutien à nos forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes, pompiers ou policiers, ils sont les garants du maintien de l'ordre, de notre sécurité, de nos libertés. Comment imaginer demain être gouverné par des leaders politiques qui en appellent au désordre, usant de fâcheux mots qui dépassent l'entendement ? Notre police ne tue pas, elle nous protège, je lui apporte mon plein soutien, elle a tout mon respect. Avec vous, sur la sécurité. Bonjour à toutes et à tous. Avant 2017, les précédentes majorités avaient délaissé nos forces de l'ordre par la suppression de postes et la baisse des moyens. En raison de coupes budgétaires sévères, nos policiers et gendarmes n'avaient plus les moyens d'agir et de nous protéger. Sur notre PIO, ces problèmes s'illustraient notamment par la menace. Depuis près de 10 ans de la fermeture du commissariat de police de Véru, accompagnés de problèmes de sous-effectifs chroniques. Notre priorité nationale, voter les budgets nécessaires pour remettre le bleu sur le terrain et ainsi garantir la sécurité des Français au quotidien. Forte d'une relation professionnelle et d'amitié avec le Premier Fils de France, Gérald Amalin s'est rendu sur le perron même du commissariat de police de Véru pour garantir son maintien, sa rénovation et de nouveaux effectifs pour la CSP de Mont-Saint-Martin-Ville-Rue en répondant à la balance chronique des effectifs de police sur le territoire est liée et il est important de le souligner à des départs volontaires. Et les résultats sont là. Depuis 2017, c'est 10 000 policiers et gendarmes de plus. Et d'ici 2030, notre ambition est de doubler leur présence sur le terrain. Depuis 2017, c'est plus de 10 milliards d'euros d'augmentation pour équiper ceux qui nous protègent. C'est une guerre sans merci contre les travaux de sous-défiants. Notre territoire transfrontalier nous y oblige grippement. Pour faire face à la menace de terroristes, j'ai voté sans vergogne doublement des budgets de la VGC. Il a fallu attendre 2017 pour protéger les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles. 90 000 policiers et gendarmes et 100% des recroupes ont été formés à recueillir la parole des femmes victimes de violences. Près de 300 unités spécialisées et 2 000 enquêteurs dédiés permettent de faciliter la prise en charge du terrain. Dès lors, il nous faut la liste d'une loin. Excellente nouvelle donc que la reconduction de Gérald Tarmanin au ministère de l'Intérieur, proche de lui, si vous me faites confiance les 12 et 19 juin prochains, je poursuivrai le travail accompli en évoquant la création d'une brigade anti-criminalité, une bac à l'on-oui. Diversifier les services au sein d'un commissariat permet assurément de préserver, voire pérenniser les effectifs. Je poursuivrai le travail accompli par l'enfort continu des effectifs de police et obtenir la construction d'une des 200 brigades de gendarmerie annoncées par le Président de la République. Je voterai sans nombre d'inésitations le plan de revalorisation des carrières des policiers de 800 millions d'euros et de ces 120 millions d'euros pour les gendarmes signés par le Parlement. Enfin, je travaillerai avec les élus locaux volontaires sur la création de conditions favorables sur le territoire pour que les effectifs arrivés veulent s'y installer de manière pérennée. Ensemble, continu. Ensemble, continu.